L'ancien premier ministre écossais Hamza Yousaf a déclaré que lui et sa famille pourraient devoir quitter le Royaume-Uni en raison des émeutes d'extrême droite. « Je suis tout ce qu'il y a de plus écossais. Je suis né en Écosse, j'ai grandi en Écosse, j'ai été éduqué en Écosse, je viens d'avoir mon troisième enfant ici en Écosse. Je suis chef du gouvernement écossais depuis un peu plus d'un an. Si vous me le disséquez, il s'avère que je suis aussi écossais que vous », a déclaré l'homme politique dans le cadre du podcast News Agent. « La vérité, c'est que je ne sais pas s'il y a un avenir pour moi, ma femme et mes trois enfants ici en Écosse, ou au Royaume-Uni, ou en Europe et en Occident en général. Je m'inquiète depuis longtemps de la montée de l'oslamophobie », a-t-il déclaré. Yousaf a ajouté que la rhétorique anti-musulmane et anti-migrant au Royaume-Uni se manifeste de la manière la plus horrible et la plus violente. Il a raconté que lorsqu'il était enfant, son père avait acheté une carte d'identité pakistanaise pour sa famille parce qu'il pensait qu'il devrait un jour quitter l'Écosse. À l'époque, il avait trouvé cela ridicule, mais il pense aujourd'hui la même chose que son père.